L'Iran en ligne de mire de Binyamin Netanyahou, le nouveau Premier ministre israélien qui a mis en cause le régime islamique hier dans un déplacement dans le nord d'Israël. Mais l'Iran qui fait aussi parler d'elle en ces derniers jours sur bien d'autres affaires. Eva Souto, vous recevez ce matin Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme, président de European Strategic and Security Center. Bonjour Claude Moniquet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio G. La semaine en France a été marquée par les commémorations des attentats islamistes de 2015 avec une cyberattaque aussi contre le site internet de Charlie Hebdo qui a beaucoup fait parler. Charlie Hebdo a publié les caricatures du guide suprême iranien pour un numéro spécial. Alors, cette cyberattaque n'a pas encore été revendiquée, Claude Moniquet, mais évidemment tout le monde se demande si elle est le fait de l'Iran. L'Iran peut-elle en être responsable ? Alors, ce qu'on sait, sur la responsabilité propre possible de l'Iran dans cette cyberattaque, l'enquête le dira. Ce qu'on sait, c'est que l'Iran est avec la Russie l'un des deux pays qui pratiquent le plus des cyberattaques contre des sites de mouvements d'opposition, contre des autorités, des ministères, etc. en Europe ou ailleurs. Donc, c'est une possibilité et c'est une possibilité d'autant moins nulle qu'effectivement, ça intervient peu de temps au lendemain de la publication de caricatures du guide suprême qui ont déclenché la colère en Iran, puisque d'une part, on a eu aussi une petite manifestation autorisée devant l'ambassade de France à Téhéran, mais aussi la fermeture de l'Institut de recherche français en Iran en mesure de représailles. Donc, très clairement, cette histoire de caricature ne plaît pas au Mola et dès lors, il est tout à fait possible qu'il soit derrière cette cyberattaque contre Charlie Hebdo. Alors, est-ce qu'il faut lier ce type de manifestation souvent organisée par le régime islamique qui a lieu dans un contexte en plus de révolte en Iran ? Est-ce qu'il faut faire le lien entre ce type d'opération où l'Iran est suspecté et ce qui se passe actuellement en Iran ? Alors, il est très clair que depuis des mois maintenant, l'Iran affronte certainement la crise intérieure la plus grave que le régime ait connu depuis sa naissance, il y a plus de 40 ans. Depuis la mort de Masha Amini, il y a eu des 10 ailes ou des centaines de manifestations, il y a eu des centaines de morts, il y a eu à peu près 20 condamnations à mort, 18 ou 19 si je suis plus précis, et déjà 4 exécutions. Il y a eu un concert de protestation internationale contre la répression et contre les exécutions. Donc l'Iran est dans une situation dans laquelle il est important pour elle d'essayer de ressouder une partie de sa population autour du gouvernement. Et on sait que le nationalisme persan, perse, iranien, est un des moteurs habituels utilisés par le régime. Donc effectivement, on peut lier les deux, mais au-delà de ces circonstances financières, de toute façon, très clairement, l'Iran aurait réagi, quoi qu'il en soit, à sa caricature. Rappelez-vous qu'à l'époque des caricatures du prophète de Salman Rushdie, il y a eu quand même cette fameuse fatwa de l'imam Khomeini, qui a fini 40 ans plus tard, 30 ans plus tard, par être exécuté par un demi-dément aux États-Unis il y a quelques mois. Alors, Claude Moniquet, il y a aussi, ce qui pose question, cette arrestation qui a eu lieu en Allemagne d'un ressortissant iranien et de son frère. Ils envisageaient apparemment de commettre un attentat chimique, un attentat à la ricine. Et c'est grâce au Mossad qui a prévenu les autorités allemandes que cet homme a été arrêté. Est-ce que la guerre qui se joue, entre guillemets, entre l'Iran et Israël, elle se joue aussi à ce niveau-là, au niveau du renseignement ? Oui, bien sûr. Alors, sur l'affaire allemande, je pense qu'il faut être prudent, parce que tout ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'on a un Iranien, enfin deux Iraniens, un auteur potentiel d'une dose active d'attentat et son frère, qui ont été arrêtés. En revanche, on n'a aucune indication sur leur lien avec le régime ou avec peut-être d'autres milieux. Donc là, sur cette affaire, cela étant, la coopération des services de renseignement face à l'Iran, des services d'enseignement occidentaux, et même de certains services de renseignement arabe de pays du Golfe, est extrêmement importante. C'est cette coopération, par exemple, qui a permis, en 2018, il y a quatre ans, d'empêcher, il y a presque cinq ans maintenant, d'empêcher un attentat qui devait être commis à Paris contre la réunion annuelle des Moudjahidines du peuple, grâce aux informations venues du Mossad. On a pu arrêter les auteurs potentiels à Bruxelles, et surtout, on a arrêté, jugé et condamné à 20 ans de prison un diplomate espion iranien, Assad al-Assadi, qui est en prison en Belgique, et qui est au centre d'une diplomatie des otages absolument répugnante, à laquelle se livre l'Iran. Donc oui, la coopération du renseignement... Ah, on vous a perdu, Claude Moniquet. Nous étions donc avec Claude Moniquet, qui est expert en contre-terrorisme, pour parler de l'Iran. L'Iran, à propos duquel nous sommes revenus, bien sûr, sur les caricatures publiées dans Charlie Hebdo, caricatures du guide suprême, ce qui a mis le régime islamique en colère. Il y a eu notamment une manifestation près de l'ambassade de France. Mais nous revenons, Claude Moniquet, avec vous, avec ce qui se passe autour de l'Iran. Et je voulais vous faire réagir aussi aux propos de Binyamin Netanyahou, le nouveau premier ministre israélien, qui a donc une nouvelle fois qualifié l'Iran d'État terroriste. Est-ce qu'il a raison, Binyamin Netanyahou, quand il dit ça ? Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, ça fait 40 ans à peu près que je travaille, entre autres, sur les affaires iraniennes. J'ai couvert de très, très nombreuses affaires. Que ce soit déjà l'acte de naissance de la République islamique d'Iran, c'est la prise d'otage de l'ambassade des États-Unis, 44 diplomates retenus. Après, on a eu l'attentat contre les troupes françaises et américaines à Beyrouth. On a eu les attentats de Paris en 1986, 85-86. On a eu des dizaines d'attaques terroristes commises par l'Iran ou par les affidés de l'Iran, non seulement au Moyen-Orient, mais également en Europe, essentiellement dirigées contre leurs opposants, contre les Moudjidines du peuple, contre l'opposition kurde, contre des anciens ministres du Shah, l'assassinat de Shapour Bakhtiar à Paris, par exemple. Donc, le fait que l'État iranien soit un État terroriste ne fait d'autant moins de doute à mes yeux que c'est structuré au niveau le plus élevé. Les attentats commis par l'Iran, les agents iraniens ou des complices de l'Iran sont décidés au sein du Conseil suprême de sécurité nationale, dans lequel siège le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, les représentants du guide suprême, le président de la Chambre des représentants. Donc, toutes les autorités iraniennes, y compris celles qui ont déparé mutuellement comme de possibles modérées, participent à la préparation de ces crimes terroristes. Oui, bien entendu, l'Iran est un État terroriste. Si l'Iran est un État terroriste, j'ai envie de vous demander, Claude Moniquet, puisqu'on entend régulièrement ce qui est justifiable, il ne faut pas négocier avec les terroristes. Pourquoi est-ce que la communauté internationale continue à négocier avec l'Iran sur ce fameux accord sur le nucléaire ? Il n'y a pas que l'accord sur le nucléaire, je crois très clairement. Il y a d'ailleurs eu une fuite de propos prêtés à Joe Biden. Je pense qu'il est mort. Alors, on peut continuer à faire semblant de discuter pour essayer de calmer les Iraniens, mais fondamentalement, je pense que l'affaire est pliée. Mais il n'y a pas que là-dessus qu'on continue à discuter avec l'Iran. Après l'attentat qui a été déjoué entre Bruxelles et Paris il y a quatre ans, on a eu la preuve que des diplomates iraniens étaient impliqués dans l'attentat. On a eu la preuve qu'il avait été déguidé depuis Téhéran. On a eu la preuve que les valises diplomatiques iraniennes ont été utilisées pour amener des explosifs. On a eu depuis des dizaines d'arrestations d'occidentaux, entre autres de français, en Iran, pour faire pression, pour faire du chantage contre nos pays, pour obtenir la libération de ces diplomates à Sadeh-la-Assadi. Et malgré tout, non seulement on continue à discuter avec l'Iran, mais on ne rompt pas les relations diplomatiques. Avec certains pays, pour des cas beaucoup moins graves et beaucoup moins répétés, les relations diplomatiques auraient été rompues. Et je crois personnellement qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. Et ça servira à quoi si on le faisait aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence très rapidement ? Je pense qu'au-delà des sanctions qui déjà font beaucoup de mal à l'Iran, quoi qu'on dise, ce serait une isolation politique complète de l'Iran, en tout cas sur une partie du monde, et sur la partie du monde qui intéresse le plus l'Iran, qui est l'Europe, qui est un marché, qui est un marché potentiel le jour où les sanctions seraient levées, qui est un fournisseur potentiel, etc. Donc je crois, et ce sera un geste symbolique fort. Les Iraniens, le régime iranien est extrêmement attentif à son image. Donc si on touche son image, si on l'isole, si on le déclare état terroriste, ça peut peut-être faire changer les choses, d'autant plus qu'aujourd'hui, il est affaibli à l'intérieur, par la crise qui a suivi l'assassinat de Macha Amini. Merci beaucoup Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme, et président de l'European Strategic and Security Center. Bonne journée à vous, merci, au revoir.